Bonjour Jacquie, tu es agent à la DDT 49, peux-tu nous dire quelles sont tes missions au sein de ton service ? Alors je suis à la DDT 49 chargé de mission du domaine public fluvial. Le Maine-et-Loire est une zone endiguée sur toute sa longueur par la Loire et de forts enjeux de protection de la population. D'accord. Quelles sont au quotidien la vie de ton service avec un contexte de réforme et de réduction de moyens pour toi et pour les personnels de ton service ? Alors le quotidien c'est des départs en retraite quotidiens qui ne sont pas remplacés, des restructurations, des pertes de mission qu'on n'avoue pas directement mais qui effectivement dans les faits sont là, des missions ne sont plus réalisées, des sectorisations de service, les contacts se perdent, les services se ferment entre eux, la tension monte. Il y a une pression qui se fait sur les agents perpétuellement parce que les effectifs sont en baisse, donc tout le monde est sous tension, les moyens ne suivent pas, informatique non plus. Donc à tout niveau, tout le monde sent les pressions liées aux conséquences de diminution d'effectifs, baisse de moyens ? Tout le monde, tout le temps, tout le temps. Les gens ne parlent que de départ, enfin ne parlent que de son collègue qui s'en va, qui ne sera pas remplacé. Le jour où vous y arrivez quelqu'un, c'est un événement. Donc dans le cadre des prochaines élections professionnelles, tu seras candidat au titre de la CGT, peux-tu nous dire quelles sont les revendications portées par la CGT pour ton service mais plus globalement pour la défense des conditions de travail des personnels ? Pour mon service en 49, ça sera surtout au minimum stopper cette perte d'effectifs. L'idéal, ça serait d'augmenter parce que de toute façon, on n'arrivera pas où il faut clairement qu'on nous affiche l'abandon des missions qu'on veut abandonner parce que c'est clair. Il va falloir être franc avec les agents. Ça ne va pas être possible de continuer comme ça. Donc là, c'est clair. Et après, d'un autre côté, moi, je suis contractuel, donc je vais me présenter aux élections pour représenter les contractuels sui generis, CDD, CDI. D'accord. Et donc peux-tu justement nous dire pourquoi voter CGT dans le cadre des élections professionnelles ? Voter CGT, c'est à mon avis s'assurer que quelqu'un prenne en considération les problèmes vécus par les agents. Je suis déjà représentant syndical au niveau des contractuels et quand je vois les problèmes rencontrés par les agents contractuels au niveau de la fonction publique, c'est inimaginable, quoi. Les gens sont tout seuls dans leurs coins, sont isolés. Leurs super-héarchiques, souvent, ils ressentent du mépris quand même dans certaines conditions. Il y a des agents qui sont complètement méfrisés et isolés jusqu'à que des fois certains s'en aillent pour en finir, quoi. Toi, tu peux dire que globalement, tu as observé une dégradation depuis plusieurs années, parce que tu as une certaine ancienneté dans le service. Tu as observé une véritable dégradation au sein du service, notamment liée aux différentes réformes qui ont succédé dans notre administration. Moi, je suis rentré au ministère de l'Écologie en 2005. En DDT-49, à l'époque, c'était DDE. On était à peu près 500 agents. Depuis, on a fait les réformes. On est devenu DDEA. Maintenant, nous sommes DDT, DDI et nous sommes plus de 110. Voilà, les chiffres exacts en sont là, quoi. D'accord. Bon, merci, Jocky. Merci.